Oui, il y a quoi ? Il y a 100 mètres à peu près de différence à peine entre le peloton et les trois hommes de tête. Un peloton très étiré évidemment, toujours emmené a priori, a priori sous l'impulsion des équipiers d'Anthony Roux. Voilà, non, le regroupement va s'opérer. Le regroupement va s'opérer maintenant. Regardez, les trois hommes de tête sont sur le point d'être repris maintenant. Et effectivement, c'est bien l'équipe Roupama FDJ, ou en tout cas l'un d'entre eux, qui a fait le travail. C'est Benoît Vaugrenard ça ? Non, c'est Jérémy Roi. C'est Jérémy Roi, oui. Qui a fait le travail pour revenir. Quel effort de Jérémy Roi. Non, non, ni Jérémy Roi, mais ça doit être soit Benjamin Thomas, ça peut être que Benjamin Thomas maintenant. C'est Benjamin Thomas, exact, c'est le 16. Alors rendons à César ce qui lui appartient. Benjamin Thomas qui a condamné cet échappé, l'échappé d'Alexandre Geniez, d'Andréa Vendramé, qui était le rescapé de l'échappée matinale, et bien sûr, le coureur, le meilleur jeune de ce tour du Limousin. Et contre de la place pour l'équipe Fortune, ah non, finalement il se rassoit. Allez, c'est Benjamin Thomas qui fait le travail, mais Anthony Roupa, il n'a plus qu'un seul équipier. Il faut tenir encore deux kilomètres. Et si on regarde, Nicolas Hedet, il n'a aussi plus qu'un seul équipier devant lui. Il est pris de reconnaître Anthony Perez. Donc il reste dans la roue de Canola et de... Et de la place encore qui rattaque. Oh, il vient de... Benjamin Thomas, c'est... Benjamin Thomas, et immédiatement, Perez va prendre la roue du courant de la formation Fortune et au Sapsic. Allez, Anthony Roupa est là, également. Et pour Androni, maintenant, qui viennent à l'avant. Et là, c'est Johan Ofredo. Oui, Johan Ofredo pour l'équipe Wanti qui attaque. Moins de deux kilomètres, hein. Allez, moins de deux kilomètres encore à couvrir dans cette dernière étape. Et si maintenant, et bien pour Nicolas Hedet, on peut dire que peut-être bien que les choses sont de bonne augure. En tout cas, on se vise avant tout la victoire d'étape avec Johan Ofredo, que l'on a vu plusieurs fois l'attaque, mais également travaillé pour ses équipiers, et notamment pour Thomas Degamp qui défend une place de sixième au classement général. Il n'a pas réussi à sortir réellement de ce groupe. Derrière, on travaille pour Ségabazzi lui-même. Je pense que c'est plutôt un équipier. Non, non, c'est un équipier. Et là, on a François Bidard, là, pour l'équipe AC2R, la mondiale, qui attaque. François Bidard qui est bien sorti, là. En costaud. François Bidard, que l'on avait vu échapper, rappelez-vous, lors de l'étape en Dordogne, en compagnie de son coéquipier Benoît Costefroy, qui s'était sacrifié pour le jeune champion du monde d'espoir. Cette fois, c'est à titre personnel qu'il essaye d'aller chercher une victoire, enfin, pour l'équipage AC2R, la mondiale, qui a été offensif tous les jours et qui n'a pas encore été récompensé sur cette 51e édition du Tour du Limousin. Mais là, il est très bien sorti. Il est très bien sorti. Regardez les cartes, qu'il a creusé tout seul. Et derrière, est-ce que c'est Gavadzi qui est parti à sa poursuite ? En tout cas, un coureur s'est lancé à la poursuite de François Bidard. Eh bien, on va voir si la jonction peut se tirer. On rentre dans le kilomètre. Cela veut dire que l'on rentre... Ah, ça sent bon pour les échappés, là. Ça se regarde, à l'ailleurs, monsieur, ça se regarde. Alors, si on se regarde dans le peloton, alors là, effectivement, François Bidard ne va pas se priver d'aller chercher ce succès. Mais, attention quand même, parce qu'avec la perspective, on a l'impression que le peloton n'est pas très loin derrière. Derrière, c'est Wanti. Wanti, qu'après un moment, on a les coureurs de Vidal. Concept aussi, qui sont là. Allez, François. Allez, François Bidard qui va peut-être aller chercher ce succès. Oh, quel suspect, quand même. François Bidard qui n'a plus que quelques mètres d'avance, alors que l'on est peut-être maintenant à 500 mètres de la ligne. François Bidard ne doit pas se retourner. Regardez sur cette vue aérienne. Bien sûr, là, on a l'impression, évidemment, d'un écart beaucoup plus sensible en la faveur de François Bidard. François Bidard, néanmoins, qui voit le peloton revenir à 15 minutes. C'est Kevin Reza derrière. Kevin Reza qui fait le gros du travail pour Lorenzo Manzain au sprint. Et François Bidard qui se fait reprendre. Allez, Kevin Reza, effectivement, qui opère la jonction. François Bidard peut vraiment être écœuré par le dénouement parce qu'il aura tout donné. Parce qu'une fois de plus, l'équipage généuse à la mondiale ne va pas s'imposer dans cette étape. Anthony Roux qui lance le spectre de très loin. Derrière les Manzins, Manzins. Anthony Roux qui a l'habitude de lancer les spectres de loin. Manzins qui va peut-être remonter derrière. Avec Abadzi qui est peut-être là pour aller chercher une deuxième place. Avec également un courant de la formation Roupote. Lorenzo Manzins. Lorenzo Manzins qui est en train de déborder. Peut-être une victoire de l'équipe Vital Concept. Eh bien, oui, victoire de Lorenzo Manzins qui s'impose son premier succès chez les professionnels. Sous le maillot de l'équipe Vital Concept. Loretzo Manzins qui s'impose donc aujourd'hui en étant revenu sur son ancien coéquipier. Anthony Roux dans ce sprint pour le déborder. Anthony Roux d'ailleurs qui n'a pas fini deuxième ou troisième. Mais Lorenzo Manzins qui s'est imposé avec finalement une belle aisance dans un sprint tout en puissant.